Je m'appelle Cody, je suis un humoriste et comédien belge d'origine congolaise ou congolais d'origine belge, j'aime bien du genre mélanger et voilà je fais des personnages dans une émission de télé en Belgique qui s'appelle le grand cactus où j'imite toutes des personnalités puis à côté de ça je fais un spectacle sur scène aussi un one man show et puis du cinéma et de la radio aussi donc voilà j'utilise toutes les facettes de ce métier à moi mon parcours il est il est atypique mais c'est souvent le caché des humoristes parce que déjà qu'on est humoriste le choix en lui-même est atypique alors depuis tout petit j'ai toujours voulu faire rire donc je me suis toujours démerdé pour me retrouver dans une situation qui allait faire rire les gens naturellement c'est la difficulté qu'on traverse c'est apprendre à réinventer son métier sans public alors que c'est le c'est pour le public qu'on a basé toute notre carrière on va pas se mentir pour l'instant on est dans une on vit un moment très anxiogène quoi et donc j'ai démarré ce confinement me disant super je vais pouvoir me reposer ce dont j'avais besoin parce que j'avais un rythme très très intense mais je vais pouvoir aussi écrire et en fait en réalité et je crois que j'étais trop angoissé que pour écrire ou pour créer réellement le secteur culturel on sait très bien que c'est pas on pense toujours que c'est pas un secteur essentiel donc c'est le premier qu'on met un peu de côté mais en fait il ya énormément de gens qui travaillent dans le secteur culturel que ce soit les artistes même ainsi que tous tous les régisseurs les techniciens les maquilleurs les maquilleuses les metteuses en scène les metteurs en scène les organisateurs donc le secteur forcément très impacté puisque tout est annulé et donc est ce qu'il y a moyen de continuer à vivre malgré tout oui quand on a optique on en a la chance d'avoir pignon sur rue à la base et je pense que moi ce qui m'aide c'est que je fais un peu de télé donc on a trouvé des moyens de qui nous permettent de continuer à exister en télé de chez nous c'est là qu'on voit toute l'utilité quand même maintenant des réseaux sociaux des trucs comme ça parce que ça nous permet nous en tout cas en tant qu'artiste de ne pas à nous faire oublier d'une part et d'autre part comme les gens n'ont plus que ça paradoxalement moi j'ai gonflé ma j'aime page fan je l'ai gonflé de presque dix mille personnes sur moi un humoriste peut faire des choses sur le web utiliser les réseaux sociaux etc pour continuer à exposer son art à lui c'est plus difficile pour un comédien de théâtre voilà on peut pas jouer une pièce classique ou contemporaine de chez soi mais donc on est on est tous un petit peu tributaires de notre art et de la manière dont on peut continuer à l'exercer et la culture était une est une chose essentielle un pilier d'une démocratie on a la chance de vivre en belgique dans un pays où il ya un état de droit et je pense qu'il devrait devrait se soucier plus de la culture et de l'état des artistes et de l'utilité de l'artiste on est le symbole de la de la bonne humeur des gens quelque part la culture c'est vital et comme pour le moment il ya plus d'artistes mais il ya plus de bonne humeur et je vous garantis que quand tout reviendra comme c'était avant les gens vont avoir besoin besoin de nous il faudrait être là à ce moment là donc il faut pas lâcher je sais que c'est difficile pour le moment on est artiste on a choisi ce métier là on sait pourquoi on a choisi on sait qu'on aura des difficultés et là on en a une allez on serre les coudes dans quelques mois ça ira mieux